Malgré plusieurs incidents, c'est l'accident de Myriam, reversé l'année dernière à la même époque sur le boulevard Lafayette, qui a déclenché la polémique. Zone très fréquentée, le boulevard Lafayette était désormais reconnu comme dangereux. Le trafic y est abondant, les voitures arrivent de 4 voies différentes, une traversée pédestre forcément périlleuse. Pour y remédier, le feu mis en place est destiné à réguler la circulation et à permettre aux piétons de traverser en sécurité. On se constate que les étudiants qui auparavant traversaient de manière un petit peu anarchique, aujourd'hui sont plus disciplinés et empruntent le passage sécurisé avec les feux. Pourtant, certains passants se sentent encore en danger. Ça ralentit la circulation, ça devient un embouteillage monstre et en plus ça n'empêche pas les jeunes de traverser. Alors je ne vois pas à quoi ça sert, ils n'ont pas résolu le problème. Les clermontaux ne font pas attention à ce qu'ils font, ils roulent vite, qu'ils aient des étudiants ou pas, et le feu, le grillot rouge ou orange, ils s'en foutent. Le feu piéton peut passer au vert, il passe quand même. La faute des piétons, la faute des conducteurs. À la mairie, l'opposition met plutôt en cause la solution choisie. Cette sécurisation est un minima. Nous aurions souhaité un projet beaucoup plus ambitieux, à savoir un passage souterrain. Là, nous aurions été vraiment dans la sécurité maxi et en plus, cela aurait pu éviter de gêner, de perturber le flux automobile. D'ici là, pour optimiser la sécurité de tous, la discipline reste le devoir de chacun. Jeter un oeil à gauche, puis à droite, reste le bon réflexe à appliquer. Jeter un oeil à gauche, puis à droite, reste le bon réflexe à appliquer.